bonjour tout le monde aujourd'hui on va continuer notre formation sur la programmation des automates zéliologiques le cours qu'on va voir aujourd'hui c'est comment faire une conversion d'un entier vers bits on se dirige vers créer un nouveau programme on va choisir un automate on clique sur suivant on va choisir un modèle d'extension qui contient 4,4 entier par exemple 4 entier en entrée et 4 en sortie on clique sur ajouter après on clique sur suivant comme vous voyez voici nous ne nous disent entrer tout au nain et voici les 4 entier on a quand il est un entier de entre 3 et 4 voici nos 400 sorti entier 1 2 3 et 4 on se dirige vers on va se diriger vers le convertisseur convertisseur analogique numérique on va glisser celui-ci convertisseur on va mettre entrer entrer d'un entier on va le mettre ici on fait la liaison après avoir à faire la liaison avec nos sorties qui se trouve d'abord on va mettre les sorties tutoréen on va mettre en place Après, on va faire les liaisons, le premier avec le premier. Maintenant, on va passer à la partie simulation, on clique sur simuler, on clique sur run, double clic sur l'entrée entière, par exemple, on va mettre un, quand vous voyez une seule sortie qui est active. On va mettre deuxième test, C3, les deux premiers sorties doivent être actives. Quand vous voyez, les deux premiers sorties sont actives, si on met 16 et si on met 15, par exemple, on doit avoir 4, les 4 premières entrées doivent être actives. Quand vous voyez, les 4 premières entrées sont actives. Dans notre prochain cours, on va voir le convertisseur numérique analogique. Merci pour votre attention.